Olivier Mac Bouchard, le dit du Mistral, j'ai envie qu'on commence par parler de vous tout d'abord, puisque finalement on vous découvre, on ne vous connaît pas. Et si je vous demandais en quelques mots d'essayer de tenter de dresser un autoportrait, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de vous ? Ou alors déjà vous avez cette particularité de vivre aux Etats-Unis, à San Francisco, c'est ça ? Oui, en effet, oui. Je suis un monsieur tout le monde très discret et qui aime les secrets. Je suis originaire du Luberon. On s'en serait douté. Qui sont mes racines. Et j'aime aussi beaucoup l'aventure, voire les aventures. Et donc c'est ce qui m'a poussé à San Francisco pour le travail. Mais aussi sur les traces de Jack London, par exemple. Et j'imagine qu'à distance, comme ça, de continuer de pratiquer par l'écrit cette langue, ça doit être un lien assez particulier. Et ça donne d'autant plus d'intérêt pour vous et de valeur à votre travail. On peut considérer que la nostalgie du pays ou le manque a été peut-être un peu le moteur de la rédaction de l'ouvrage. C'est vrai que je fermais les yeux. Je disais, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer dans l'intrigue du roman ? Mais j'entendais le soleil et les cigales chanter. Et je n'avais plus qu'à taper. Il n'y a pas de cigales en Californie ? Non, il y a du soleil. Oui, un peu trop en ce moment, d'ailleurs. Alors, vous l'avez déjà évoqué dans votre mot de remerciement. Mais l'écriture, visiblement, ça vous démange depuis longtemps. Racontez-nous cette pulsion, cette envie d'écrire. Quand est-elle née, précisément, et comment jusqu'à présent s'exprimait-elle ? Petit, je passais mon temps dans les livres. Je lisais, c'était Jules Verne, Jack London, tous les romans d'aventure, très portés sur l'imaginaire. Et mon premier roman, mon tout premier roman, était en cinquième. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais ça devait être Les cinq cousins partent à la campagne ou les choses comme ça. Et ça devait faire une petite quarantaine de pages. Et le rapport avec l'écriture, c'est que je n'y ai pas cru ou je n'y croyais pas. En me disant, le monde littéraire est assez éloigné de mon milieu familial. Et je n'y ai pas cru, simplement les écrivains étaient pour moi un nuage inaccessible. Et je ne l'avais jamais envisagé sérieusement. Et c'est très récemment, en parallèle à ma vie professionnelle, que je me suis dit, si je ne le fais pas, tu manques quelque chose, tu passes à côté. Et je me suis lancé. Donc là, c'est vraiment le premier texte, le premier manuscrit qui est allé jusqu'à son terme. Exactement. Combien de temps d'écriture ? Comme dans le roman, il y a le temps réel, il y a le temps court et le temps long. La première fois que la femme calcaire a vu le jour, qui est un des personnages du roman, c'était mon... Quand j'ai commencé à travailler, il y a 13 ans, j'ai commencé à travailler et en rentrant le premier soir, je me suis attelé à l'écriture d'une fable dans laquelle les personnages mythologiques et réels du Luberon s'entrecroisaient. Et puis j'ai abandonné, je n'y ai pas cru. Mais l'intrigue continuait, il y a une petite voix dans ma tête qui toquait incessamment. Et il y a 3-4 ans, j'ai traversé beaucoup d'épreuves dans ma vie, il y a 3-4 ans. Et de manière solitaire, je me suis remis. Et j'ai comme, peut-être un peu comme une bouée de sauvetage ou comme un objectif personnel. Et j'ai commencé, et puis chaque jour, comme une discipline quasi militaire. Et la recherche ensuite d'un éditeur, en plus là, la tâche n'était pas facilitée. Il y avait la distance, ça ressemblait un peu à une odyssée. Comment ça s'est passé ? C'est l'exception qui confirme la règle, parce que forcément quand vous écrivez, vous vous baladez sur les blogs, les choses comme ça, comment vous faire éditer. Et il y a la loi que les financiers connaissent bien, la loi de la statistique, la loi du marché. On vous dit, il y a beaucoup de gens qui frappent à la porte et peu d'élus. Donc je n'avais vraiment aucun espoir d'être publié. A la rigueur, ce livre j'ai écrit pour ma famille et puis le reste était du bonus. Et je me baladais sur les sites des grands éditeurs et je ne m'y reconnaissais pas forcément. Et une nuit à San Francisco, je me balade sur le site du Tripode. Et ils ont une page, dix livres, dans lequel, poum, le premier me saute aux yeux. C'est l'homme qui parlait la langue des serpents, que j'avais adoré. Et puis un deuxième livre, les jardins statutaires de Jacques Abeille, que j'avais adoré également. Aude à la joie, poum, que j'avais adoré. Et la page défilait sous mes yeux et à chaque fois c'était un ricochet. Et j'ai vu ça et j'ai dit, bon ben, allez hop, point final et demain j'envoie. J'ai travaillé toute la nuit, j'ai relu, relu, réimprimé. Et le brouillard se lève à San Francisco et poum, j'envoie. Et j'ai oublié la pièce jointe. Donc j'avais fait un superbe email dans lequel je racontais ma vie et puis j'ai oublié la pièce jointe. Donc j'ai envoyé un deuxième email à Frédéric Martin, à l'éditeur, qui disait, bon ben par ailleurs j'ai oublié le manuscrit. Et c'était vraiment une bouteille à la mer parce que je pensais que trois mois plus tard je recevais merci mais au revoir. Et lundi matin, j'ouvre mes emails, je regarde mon téléphone dans mon lit et je vois réponse. Je me dis, c'est un failure delivery ou c'est un message automatique, t'enir pas. Et je lis, chérie, ils ont répondu ! Et une phrase, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas si vous avez envie de me parler mais moi j'ai envie de vous parler. Et badaboum, tout est vite à ce TGV. Et voilà, les belles histoires dans l'édition, ça existe encore. Alors, qu'est-ce qui a donné naissance à ce livre ? Ça c'est toujours une alchimie qui me fascine. Je sais qu'Humberto Eco parlait par exemple toujours à propos de ses livres d'une image séminale. Il avait cette expression parce que ses livres naissaient souvent simplement d'une image. Pour vous, d'où vient ce dit du Mistral ? Qu'est-ce qui a enclenché le processus d'écriture ? C'est une image également. Laquelle ? Je suis un béotien, j'aime beaucoup l'archéologie, donc j'ai pas mal d'abonnements internet aux revues archéologiques. Et un jour, une revue archéologique tombe sur ma boîte email et je découvre que des fragments de poterie, de trompe, de trompette, ont été mis à jour après la seconde guerre mondiale au sommet du Mont Ventoux, lorsqu'ils ont creusé l'observatoire. Et donc il y avait ces photos de trompettes, d'éclats, de fragments. Et ça m'a marqué, je me suis dit, il y a 2000 ans, il y avait les romains, il y avait les ours, il y avait les loups. Et nos ancêtres, mes ancêtres, montaient là-haut pour quoi ? Et de là, tout est parti. Exactement comme le début de votre roman, avec la découverte de ces restes archéologiques. Et puis, on a compris que vous avez cette passion pour l'archéologie. Et puis il y a aussi évidemment ce pays du Luberon, puisque contrairement aux parisiens, là-bas on dit bien le Luberon. Mais il faut dire que c'est un cadre idéal, parce que c'est une terre de légendes, de mythologie. Et là, on a l'impression que vous aviez simplement à vous servir, à puiser dans toutes ces histoires. Évidemment, il y a un côté carte postale, en effet, mais aussi c'est la Provence des Terres, la Provence de Jean-Gionneau. Lorsque vous regardez le massif, tout est là. Le rouge de l'ocre, le bleu de la montagne, c'est un paysage qui vous prend, par les tripes. Et en plus du paysage, il y a son histoire et il y a les hommes qui le font vivre. Vous regardez les champs de vignes, les chats de la vente, c'est le résultat d'un travail. Il y a des gens derrière qui sont là toute l'année, pas qu'en été, et qui ont des croyances, qui ont un parlet aussi. Et c'est là-dedans que j'ai grandi et auxquels j'avais envie de rendre hommage. Alors, c'est un livre écrit aussi sous des ombres comme ça, immenses et pesantes et peut-être intimidantes de tous les grands écrivains de la Provence. Vous les citez abondamment, bien sûr, à commencer par Gionneau, Frédéric Mistral, Henri Bosco, Marcel Pagnol. Justement, ça n'était pas un peu effrayant ? Ça ne vous a pas fait hésiter de partir en quelque sorte sur leur terre ? Ou est-ce que c'était porteur, à l'inverse ? Je ne sais pas. Je dirais plus que c'était un parrainage bienveillant, dans le sens où, lorsque je me lançais dans des descriptions de paysages, j'avais des échos qui revenaient de mes lectures. Et j'ai fait marcher la poste, j'ai dit, mais ça, Gionneau, Pagnol, Bosco l'ont déjà écrit. Et j'ai fait venir tous ces ouvrages que j'avais déjà lus et dans lesquels je me suis replongé. Et au fur et à mesure qu'avançait le manuscrit, il y avait la pile de livres qui arrivaient et qui montaient, montaient, montaient. Et puis, lorsque je parlais d'un village, je me disais, comment est-ce que Gionneau en parle ? L'émir de Pierre Sèche, comment est-ce qu'il en parle ? Et à un moment donné, je me suis dit, et je prenais des notes manuscrites, je me suis dit, ça, c'est bien trouvé, c'est pas mal ça. Et je me suis dit, c'est dommage d'ignorer ça, et je ne veux pas faire du plagiat, ça a déjà été trouvé, mais c'est quand même dommage de l'ignorer. Alors comment on trouve l'équilibre, justement, entre l'inspiration qui est tout à fait légitime de tous ceux qui vous ont précédé et le risque du plagiat ? En restant soi-même, le chapitre, le texte, ça vient de vous, et ça ne parle que si ça vient de vous. Les dialogues ne marchent que si, lorsque vous fermez les yeux, vous entendez votre père ou votre grand-mère résonner. Et entre les chapitres ou avant les chapitres, ces notes manuscrites que j'ai glanées à droite à gauche, on me dit, ça peut être un joli clin d'œil. On l'est lu une fois, on lit le chapitre, puis quand on revient, on dit, je ne l'avais pas vu comme ça. Ou quand il y a un dialecte, un proverbe local, on dit, c'est bien trouvé, c'est dommage que ça n'existe pas en français. Où êtes-vous allé chercher cette idée qui est donc au cœur du roman, qui va être le ressort narratif de la découverte par vos deux archéologues amateurs de cette femme calcaire ? Dans le premier manuscrit que j'avais fait il y a 13 ans apparaît, dès les premières lignes, une madame calcaire. Et j'étais assez intéressé par cette symbiose entre personnages réels que l'on peut croiser dans les rues d'un village de Provence et cette dimension un peu mythologique, voire mystique, d'un élément, la terre avec son propre caractère. Et vous pouvez décrire très longuement la montagne, à quoi elle ressemble, etc. Mais là où ça m'a semblé juste, c'est quand j'ai dit, la montagne peut être un personnage. Et ça creusait dans ma tête. Au début c'était Madame Calcaire. Et à un moment donné je me suis dit, en fusionnant deux mots, deux noms communs, un peu comme croque et monsieur, à la fin ça fait un croque-monsieur, je me suis dit, ça peut créer une entité, comme le circuit de télescope par exemple. Et c'est comme ça que c'est né. Et bien nous allons écouter la découverte de la femme calcaire, lue par Zoé, puisque je le précise, tout au long de la soirée nous aurons la lecture d'un extrait pour chacun des livres dont nous allons parler ce soir. Donc Zoé, on vous écoute pour ce moment crucial de la découverte de la femme calcaire. Triangle, serpent, brioche, couronne, rien de tout cela et pourtant tout à la fois. C'était le haut d'une chevelure que nous mettions à jour, une chevelure drue et importante, une crinière ronde et entrelacée qui encadrait un front. Deux grands yeux sortirent des sables mouvants. Ils regardaient droit devant eux, indifférents à nos efforts de secouristes, comme ceux d'un noyer que l'on aurait ramené sur la plage. « Mais qui sont ces serpents qui sifflent sur cette tête ? » demandai-je, amusé, à M. Sekaya. C'était un visage que nous mettions à jour, un visage vieux de plus de 2000 ans et qui n'avait vu personne depuis tout ce temps. Je me plaisais à imaginer les dernières personnes qui avaient pu contempler ses yeux avant qu'ils ne soient recouverts d'un linceul de terre. Le Luberon était-il déjà ce parchemin pourpre qui attendait d'être lu par l'hiver ? Ou bien était-il alors bleu sombre comme le ciel avant l'orage ? À quoi pensait le dernier interlocuteur de ce visage de pierre ? Était-il conscient qu'il serait le dernier à lui parler ? Était-ce volontairement que ses yeux avaient été recouverts de terre ? Ou bien était-ce simplement l'oubli et l'abandon qui avaient été ses derniers compagnons ? Un ébouli, un mouvement de terrain avait-il été les juges qui avaient condamné ses yeux à l'ensevelissement ? Il nous fallut trois bonnes heures pour pouvoir enfin contempler ce portrait minéral dans son intégralité. C'était le visage d'une femme qui avait été sculptée d'un bloc dans la pierre. Le calcaire lui donnait un éclat immaculé comme un portrait sur un voile de marbre. Elle regardait droit devant elle d'un regard qui vous perce, qui vous sonde. Il était impossible d'y échapper. Elle suivait avec attention nos allées et venues au fond de la fosse. Il y avait désormais un troisième larron avec nous, un maître d'œuvre, un inspecteur des travaux finis. Notre duo n'en était plus qu'un. Il y a donc cette femme calcaire, mais dites-nous un mot sur ce fameux duo, vos deux archéologues amateurs. Ce duo, le premier c'est le narrateur. C'est le narrateur, oui, donc on ne connaît pas précisément l'identité. Qui reste anonyme, parce que j'ai souhaité que le lecteur puisse vraiment se plonger dans cette histoire et s'identifier au narrateur, donc par les yeux du narrateur, vivre cette histoire. Donc un peu par humilité, ce narrateur qui lui en arrive de belle. Il découvre, il a une relation de bon voisinage avec... M. Sékaya. Exactement. Donc un vrai paysan du Leberon. Un homme de la terre. C'est ce qui veut dire au provençal, file de fer. Donc M. Sékaya, c'est un vieux paysan un peu bourru, qui connaît bien le Leberon, qui lui a consacré ses journées et qui a, au bout de durs labeurs, et j'ai le droit de dévoiler l'intrigue ou pas ? Un peu, légèrement, allez, sans tout dire. Donc ce duo, qui a entretien une bonne relation de voisinage, par une nuit d'orage, M. Sékaya vient frapper à la porte du narrateur et lui dit « Un mur de pierre sèche, notre mur métoyen, c'est éboulé. » Et il décide de creuser, de faire un peu des fouilles clandestines, ce qui est très mal, ce qu'il ne faut pas faire. C'est interdit par la loi. Et il met à jour cette femme calcaire. Et la suite, on va peut-être ne pas la raconter et s'arrêter là. On vous laisse la découvrir. – Pardon, juste pour finir sur le duo, je dirais que c'est un peu un miroir négatif, dans le sens où le premier, le narrateur, a une majeure imaginaire et une petite mineure réelle. Tandis que M. Sékaya, c'est l'inverse. Il est du coin, il est assez terre-à-terre. Et pour aller au bout de l'aventure, ils vont devoir inverser ou se tenir la main. – Alors, je voudrais qu'on termine avec votre langue, parce qu'évidemment, elle est nourrie de mots, d'expressions venus de cette Provence. Je me demandais, c'est tellement riche, et puis c'est ce qui donne en grande partie toute la saveur à votre livre. Je me demandais si c'était quelque chose dont vous étiez nourri, pendant votre enfance, avec l'entourage familial, ou si vous aviez fait, en plus, un vrai travail de documentation pour ressusciter, en quelque sorte, restituer cette langue. – Donc, vous parlez du Provençal ? – Oui, parce qu'il y a deux choses. En effet, il faut distinguer. Il y a du Provençal avec des extraits en langue provençale, heureusement qu'ils nous sont traduits, pour nous, en particulier ici, les hommes du Nord. Et puis, il y a aussi, en langue française, des expressions typiques. On va se pencher sur quelques exemples juste après. – Le Provençal, ma grand-mère le parlait, et mon père également. Et pendant mon enfance, c'est évidemment des expressions qui reviennent, des interjonctions, des conversations avec des expressions qui se lâchent et qui identifient très précisément les choses. Et c'était une vraie recherche pour le mot juste. Par exemple, à un moment, je parle d'un cabriant. Le cabriant, qui est un gros insecte, très méchant. Ce n'est pas une guêpe, ce n'est pas une abeille, ce n'est pas un frelon asiatique, c'est le cabriant. Et ça n'existe qu'à apte. Vous allez de l'autre côté du Luberon, ils ont un autre mot. Donc, il y a eu une volonté de mettre les mots justes sur les choses justes. Et ces expressions, j'avais qu'à fermer les yeux et travailler pour que les dialogues sonnent justes. En me disant, est-ce que ça se dit, ça ? Ça ne se dit pas. Il le dirait comme ça. Et c'est en travaillant. Et puis jusqu'au dernier moment, parce qu'avec Frédéric, on travaillait le texte. – Votre éditeur, oui. – Oui, mon éditeur, on travaillait le texte. Et puis j'étais devant ma mère, je travaillais sur mon Word. Et ma mère, à un moment-là, je suis une expression à propos de la télé et tout. Et puis moi, j'étais là, j'étais ding, je te la rajoute. Et ça a été une des touches finale. – Alors, on va se régaler, on va se donner quelques exemples. Le papadour. Qu'est-ce que c'est, un papadour ? – C'est un bienheureux. C'est un gâté de la vie. Tout va bien, vous êtes comme un papadour. C'est un des plus beaux jours de votre vie. Je suis un papadour aujourd'hui. – Le papadour de l'île. Celui-là, alors, comme ça, au son, on peut un peu deviner, mais je l'aime beaucoup, l'estoufadou. – C'est l'étouffe chrétien. – C'est l'étouffe chrétien. – C'est un gâteau un peu sec. – Le Raubak-Kpeu. – Je ne sais pas si je prononce bien ça. – Le Raubak-Kpeu, c'est lorsqu'il y a des grades pour le mistral et il y a celui qui souffle gentiment et celui qui vous retourne le chapeau. Donc, avant de sortir des voitures, il faut mettre la main sur la casquette ou le Kpeu pour éviter qu'il s'envole. – Après, il y a des espèces comme ça de maxime. – Voilà, n'hésitez pas à me reprendre. – Un foui trauno peiro, c'est bien, pour un ch'ti d'origine de se retrouver à lire du provençal. – C'est mieux dans ce sens, je préfère. – Un foui trauno peiro d'un pouce, on ne rit pas, s'il vous plaît, mais il se faut prononçage per lavoura. Donc, traduction. – Ça, par exemple, c'est un dicton. Je trouve dommage qu'on ne l'ait pas en français. C'est un fou jette une pierre dans un puits, il faut trois sages pour l'en ressortir. – C'est très profond, comme le puits, d'ailleurs. – C'est un morceau de sagesse locale. – Bon, alors, puisque je me suis... Vous m'avez complètement ridiculisé ce soir, on continue. Non, non, alors là, en français, une expression en français, « Elle avait le tronc de l'air ». Qu'est-ce que ça veut dire ? – Ça ne se dit pas à l'île, ça ? – Je ne sais pas, non ? Moi, j'ai découvert ça. – Le trois, je pensais que c'était français. – Quelqu'un connaissait, là, dans la salle ? Non ? Donc, ça vient bien de chez vous. – Ah oui, oui. J'aurais pu le mettre dans mon bac de philo. Le tronc de l'air, c'est... Bon, lorsque vous... La moutarde, vous m'entenez. – Oui, c'est ça. Elle était très énervée, quoi. – Lorsque quelqu'un a le tronc de l'air en face de vous, vous savez qu'il ne faut pas rajouter un mot. Ou alors, le bon. – Alors, est-ce que le prochain est en cours de route ? – Oui. Oui, oui. En fait, entre... – Tu as une discussion, un petit scoop ici. Ce soir, on est entre nous. – Si vous voulez. Entre le moment où j'ai mis le point final, et aujourd'hui, grâce au coronavirus, enfin, malgré... Avec le coronavirus, donc j'ai eu énormément de temps puisque j'étais confiné, et donc j'ai mis tout ce temps à l'œuvre, et j'ai produit un deuxième roman, voilà. Je suis assez content parce que... Je pense qu'avec tout le... Je ne suis pas très habitué à tout ça, donc ça m'aurait mis la pression. Donc je suis assez content que le texte soit sorti, que le texte du deuxième soit sorti avant tout ça. Donc maintenant commence le temps de la relecture, de l'amélioration. – C'est ce que j'allais dire. Mais vous, vous êtes content, mais qu'en pense l'éditeur ? – Le texte va rester top secret, juste je suis quelqu'un de pointilleux. – Ah oui, même pour lui, même pour l'éditeur, pour le moment. – Je ne le montre que lorsqu'il est parfait. – Bon, en tout cas, on lui souhaite un aussi joli destin que pour le « Deedumistral », publié au Tripode. Merci Olivier Macouchard, et encore bravo ! – Merci. – Merci. – Merci. Sous-titrage ST' 501